L'ère de la Ligue des champions a plus que résonné samedi soir à Bollard. Les Lançois ont battu à domicile Ajaccio et se sont ainsi adjugés la deuxième place du championnat de Ligue 1, retour sur une soirée lors de laquelle le Racing Club de Lens a basculé de nouveau vers l'horizon européen. Au rendez-vous, les supporters le sont toujours. Deux heures avant le coup d'envoi, quelques centaines d'entre eux attendaient la sortie des joueurs de Francaise de l'hôtel du Louvre-Lens. Impatience mais vigilance aussi pour l'avant-dernière rencontre de la saison. On n'est pas sûr de gagner d'avance et il faut toujours faire attention aux petites équipes qui peuvent très souvent surprendre les grosses équipes. C'est un match très attendu partout dans le nord et c'est tout simplement magnifique mais ça reste un match de championnat en premier lieu. Les premiers chants pour s'échauffer la voie et les rêves brandit bien haut puis dans une ambiance de folie, les Lançois ont rejoint leur bus. ... ... ... Comme les joueurs, plus de 37 000 supporters ont convergé vers Bollart. A quelques minutes du coup d'envoi, un gigantesque Tifo a été déployé pour célébrer les 90 ans de l'entre-artésienne. Et il n'aura fallu que 35 minutes au Lançois pour plier le match. D'abord par l'intermédiaire de Deiver Machado à la 16e minute, suivi par Adrien Thomasson. Enfin, Loïs Openda a conclu sur pénalty et est devenu, avec 20 buts sur une saison, qu'au meilleur buteur du club avec Roger Bolli. L'Anse a ainsi vaincu Ajaxio sur le score de 3-0 et a fini vice-champion de Ligue 1. Pour ce dernier match à domicile, les Lançois et le staff ont ensuite tous reçu une lampe de mineur. Une lueur qui les transportera vers la Ligue des champions. Leur dernière participation remonte à 2007. à l'éâne pharmacie. C'est magnifique, franchement c'est à l'image de notre saison, on a vécu des choses et c'est une juste récompense par rapport à tout ce qu'on a accompli au sein du club depuis plusieurs saisons et on est super content de découvrir la Ligue des Champions, c'est l'aboutissement d'un projet. On est un club qui peut et qui doit jouer en Europe, on a un public absolument formidable, on a une équipe formidable et je ne pense pas qu'on va faire piètre figure en Europe. Ce n'est pas un travail que de cette saison, c'est ce que je répète, c'est un travail d'abord depuis qu'on est remonté, depuis trois ans et c'est un travail avec beaucoup de personnes. Certaines ne sont plus là d'ailleurs mais on participe à ce travail et il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est évidemment collectif, ça ne peut être que collectif. Dernière étape pour les 100 et or, l'ultime match face à Auxerre, samedi prochain. Les supporters qui ont pris leur billet pourront le suivre en déplacement et même à Bollard pour une soirée exceptionnelle avant le retour des joueurs, prévu dans la nuit lançoise. Merci.